Histoire, civilisation, la foi et les hommes, le grand rendez-vous avec les personnages clés de la Bible. Une émission préparée par Radio LVE et présentée par Jean-Claude Tungutze. Amé auditeurs, amé auditrices, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire de Ruth. Ruth, l'étrangère. Ruth, la moabite. Ruth, l'arrière-arrière-grand-mère de Jésus. Quel fabuleux destin que celui de Ruth. Voici comment la Bible introduit l'histoire des Ruth. À l'époque où les juges exerçaient le pouvoir en Israël, il y a eu une famine dans le pays. Alors, un homme de Bethléem ou Anjida partit avec sa femme et ses deux fils. Ils allèrent habiter pour un temps dans le pays de Moab. L'homme s'appelait Elimelech, sa femme Naomi et ses deux fils, Malone et Kilione. Ils appartenaient au clan des fratars. Au cours de leur séjour à Moab, Elimelech mourut. Et Naomi resta seule avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent des moabites. L'une d'elles s'appelait Orpah, l'autre Ruth. Au bout de dix ans, Malone et Kilione moururent à leur tour. Naomi resta seule, privée de ses enfants et de son mari. Au pays de Moab, Naomi apprit que le Seigneur avait été favorable à son peuple et lui avait donné des bonnes récordes. Alors, elle se prépara à quitter ce pays avec ses deux belles-filles. Elles partirent ensemble pour retourner au pays de Juda. Mais en chemin, Naomi leur dit, « Rentrez chez vous maintenant, chacune dans la maison de sa mère. Que le Seigneur soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il permette à chacune de vous de trouver le bonheur dans la maison des maris. Puis, elle embrassa ses deux belles-filles pour prendre congé. Mais ses réciples pleurent abondamment et lui dire, « Non, nous t'accompagnons auprès de ton peuple. » Naomi reprit, « Rentrez chez vous, mes filles. Pourquoi voulez-vous venir avec moi ? Je ne suis plus en âge d'avoir des fils. Qui pourrait vous épouser ? Rentrez chez vous. Laissez-moi, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, il y a encore de l'espoir pour moi, cette nuit-même, je serai un homme qui me donnera des fils. Pourriez-vous attendre qu'ils aient grandi ? Rénonceriez-vous à épouser quelqu'un d'autre ? Non, mes filles. C'est contre moi que le Seigneur s'est tourné. Mon sort est beaucoup trop dur pour vous. Les deux belles filles pleurèrent de plus belles. Finalement, Orpah embrassa sa belle-mère pour prendre congé. Mais Ruth refusa de la quitter. Naomi dit à Ruth, « Regarde ta belle-sœur et retourne vers son peuple et son Dieu. Fais comme elle, retourne chez toi. » Mais Ruth répondit, « N'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Que le Seigneur m'inflige la plus terrible définition, si ce n'est pas la mort seule qui me sépare de toi. » Le livre de Ruth commence par Naomi et sa famille qui quittent Bethléem à cause d'une famine qui sévit en Israël. Ils vont se réfugier au pays de Moab, l'ennemi juré des Hébreux. Et l'histoire se termine par Ruth qui va sceller son destin à celui de sa belle-mère, Naomi. Leur perspective est horrible. Être veuve à cette époque, c'était vivre une vie de pauvreté et de vulnérabilité. Désemparé, Naomi dit, « Mon amertume est extrême. C'est contre moi que s'est manifestée la main du Seigneur. » Ruth 1, 13. Elle décide donc de retourner dans son pays à Bethléem. Cependant, on l'a vu, Orpah va choisir de rester à Moab parmi les siens, tandis que Ruth va rester collée à sa belle-mère. « Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth 1, 16. Ruth revient donc avec Naomi à Bethléem. Là, c'est Ruth qui va trouver une façon de subsister et va user d'un droit reconnu aux pauvres et aux étrangers à les glaner derrière les moissonneurs pour prendre les gerbes d'orge laissées par terre. Par hasard, le champ qu'elle a choisi appartient à Boz, un parent de son défait-marie. Elle va y recevoir un traitement spécial. Elle peut boire, continuer à glaner. Elle ne sera pas inquiétée par les jeunes hommes. Soit dit en passant, les glaneuses étaient particulièrement vulnérables. Elles prenaient ce qui restait des recortes parce qu'elles n'avaient pas d'hommes dans leur entourage. Sans protection, elles pouvaient facilement être victimes d'abus. Mais Boz va s'occuper d'elles. Il donne même comme instruction à ses hommes de laisser tomber du grain pour qu'elles puissent glaner plus facilement. Lorsque Naomi apprend à qui appartient le champ, elle voit la loyauté du Seigneur qui passe par l'attention spéciale de Boz et révèle alors à Ruth que Boz est son proche-parent et qu'ils pourraient avoir le droit de la prendre comme épouse. Naomi dit alors à Ruth de se laver, de se parfumer et de se faire belle pour aller se cacher là où Boz ira dormir. Elle lui dit « Quand tu se coucheras, découvre ses pieds et couche-toi. Lui t'indiquera quoi faire. » C'est Ruth 3-4 Ruth va exécuter le plan audacieux de Naomi. Lorsqu'elle se retrouve dans une position assez suggestive, couchée avec Boz, elle lui dit de tendre sur elle son manteau. une expression signifiant qu'elle désire qu'elle épouse. Boz va bénir le Seigneur parce que Ruth n'a pas choisi un homme plus jeune que lui et il s'engage à faire les démarches pour pouvoir l'épouser. Le lendemain, le couple s'élève tôt pour que Ruth puisse s'en aller ni vu ni connu. Ruth part avec du grain pour Naomi. Boz va négocier avec un homme qui est plus proche parent de Ruth que lui pour avoir le droit de l'épouser. Les négociations sont terminées. Boz déclare alors publiquement qu'il épouse Ruth. À la conclusion du mariage, les témoins disent « Que le Seigneur rende Ruth féconde qui entre dans ta maison comme Rachel et comme Eléa qui ont bâti la maison d'Israël. » Ruth 4.11 C'est ce qui arriva. Celle qui est étrangère va contribuer au futur du peuple d'Israël. En effet, elle aura comme fils Obed qui aura comme fils Jessé qui aura comme fils David l'ancêtre direct de Jésus. Donc, à la naissance de son enfant, les gens de Bethlehem proclament une bénédiction pour Naomi, sa grand-mère qui, grâce à cet enfant, ne disparaîtra pas sans descendance. Ainsi, Ruth a permis de redonner vie à cette famille et plus largement au peuple d'Israël. Un mauditeur, une mauditrice qui nous enseigne le livre de Ruth, c'est l'aventure de deux femmes, Naomi et sa belle-fille Ruth, veuves, qui initent leur malheur pour en faire jaillir le bonheur à la personne de Boz et d'une descendance qui ira jusqu'à Jésus. Le livre de Ruth nous montre qu'au milieu de la famine, de la pauvreté et de la mort, l'espoir peut renaître. Le livre de Ruth nous montre que dans la nuit, lorsque tout est obscur et que le désespoir est à son comble, une lueur d'espoir peut pointer à l'horizon. Souvenez-vous, l'histoire de Ruth se déroule à l'époque des juges. L'on sait que cette époque n'était pas épique. C'est la violence dans l'histoire du peuple juif. L'histoire de Ruth vient comme une renaissance, une oasis de paix dans un désert. Le livre de Ruth nous apprend qu'il faut aller de l'avant et tenir bon devant la diversité. Le livre de Ruth insiste donc sur le fait qu'il est inutile, comme tant à le faire Naomi, de laisser la peine et le désespoir gagner lorsqu'on est confronté au malheur. Ainsi, Ruth prend le risque d'un avenir incertain et par là même va ouvrir la voie à une nouvelle fécondité. L'histoire de Ruth nous apprend que le renouveau, le plan de Dieu se bâtit dans l'ombre. Ce n'est pas des rencontres personnelles comme celles de Ruth et de Boaz sur l'air du champ que les hommes et les femmes s'ouvrent à la vie. L'histoire de Ruth nous montre aussi que Dieu passe par des hommes et des femmes pour faire aboutir ses plans. La solidarité de Ruth à l'égard de sa belle-mère comme la générosité de Boaz à son égard permet à Dieu de multiplier ses dons. C'est ainsi que de cette rencontre entre Ruth et Boaz va poursuivre une descendance qui conduira d'abord au roi David on l'a vu puis ensuite à la naissance de Jésus-Christ. comme le souligne d'ailleurs l'évangile de Matthieu Jésus-Christ et descendant de David. Le livre de Ruth nous apprend aussi que l'amour de Dieu est universel. A l'époque où le texte fut rédigé les Israélites avaient tendance à se replier sur eux-mêmes et à ne pas accepter l'étranger. On en arrivait même à chasser les femmes étrangères en montrant que David le grand roi d'Israël est née d'une étrangère. Le texte force le peuple à reconnaître que l'amour de Dieu est pour tous les êtres humains et non pour les seuls juifs. Ruth est le modèle de la femme idéale sensible à la douleur de sa belle-mère Naomi endeillée par la perte de ses deux fils ressenta peut-être le désespoir et la solitude qui affligent l'âme même de Naomi. Ruth a prononcé ce qui est devenu une déclaration de loyauté bien connue. Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi ou tu y agirais ou tu demeuriras et je demeurirais. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth 1.16 Ce que Ruth a fait ensuite a démontré la sincérité de ses paroles. Dans le livre de Ruth nous lisons une belle histoire de conversion, de courage, de détermination, de loyauté et de fidélité. La compassion et l'amour que Naomi et sa belle-fille Ruth éprouvent l'une pour l'autre peut inspirer les personnes qui étudient ces livres à réfléchir à leur rapport avec les autres dans et en dehors de leur famille. L'histoire de Ruth nous rappelle que Dieu passe parfois par des étrangers. Peut-être même qu'il pourrait se révéler par des sans-abri, des personnes vivant avec un handicap, même des criminels. Il peut retourner complètement la situation, renverser l'ordre établi de l'étrangère, de l'exclu et sortir une personne par qui le Seigneur est passé pour donner l'espoir. Alors, en cet âge de guerre, prions pour qui nous envoie des Ruth ou des stères pour la renaissance de notre société Anderi. Cette émission est terminée. Pour la réaliser, voici les auteurs dont j'ai lu les livres. Harry Eberhad Ruth la Moabite Marc Bochet Ruth la Moabite et la fille de Jephté la Galadite deux destins croisés, celle qui est sacrifiée et celle qui se sacrifie. Merci et à très bientôt. Radio LVE La Voix de l'Espérance La Voix de l'Espérance La Voix de l'Espérance